GESÉ Et je vous aiğahard… En fait j'ai décidé de faire la vidéo en extérieur Pour tester un peu les micro dj Shiva Et il y a une bagarre rvan ONE Bazar En chine, on est plus sur du combat de coque C'est à dire qu'on bombe le torse et on parle fort Bon, l'intérêt c'était de voir un peu les solutions qui s'offre à nous En terme de micros Ça veut dire que... La sécurité arrive quand même aupo C'est un peu leur travail donc on peut utiliser le micro à l'arrière de la caméra bon le problème c'est que vous l'aurez vu c'est que si on veut se mettre un peu loin comme ça plus vous allez être loin moins le son va être bon donc ça peut être intéressant ou pas après ce que vous allez pouvoir vouloir c'est mettre la caméra à l'arrière l'appareil vous allez pouvoir filmer donc du coup là je suis derrière la caméra et je filme là je suis avec le mode stabilisation est ce que c'est fini là bas fini la bagarre bon bah on est arrivé trop tard donc ça c'est le mode numéro 1 avec le micro interne qui est quand même un peu le plus facile on va tester le numéro 2 qui sera donc le micro shellheiser un petit câble facile je vous cache pas que c'est certainement mon micro préféré un parce qu'il y a pas de batterie donc où il n'y a pas de problème de batterie le problème c'est quand on le met au dessus comme ça quand on met l'écran on voit pas donc on a l'option de côté ce qui a été le cas quand j'ai pris l'usine avec là au moins il n'y a pas de problème de bluetooth un problème de connectivité on voit bien le fumet sur l'écran qui bouge par contre l'inconvénient c'est quand vous allez vous mettre derrière la caméra vous aurez un son qui sera un petit peu moins bon puisque le micro est quand même assez directif voyez pour ici mais on a le filtre activement on a tout dedans et ça peut être une solution qui est que moi personnellement j'aime beaucoup je trouve très pertinente voilà on peut se mettre comme ça aussi bon autre solution plutôt bien c'est bien évidemment celle du micro cravate bah oui on en trouve facilement et l'intérêt c'est que là vous pouvez mettre de loin après alors j'ai pas la mouflotte dessus parce que je l'ai perdu puis voilà après là normalement je fais ça en intérieur attention quand vous faites l'enregistrement j'ai eu le cas au computex bien vérifier le vue mètre qui soit bien excité comme ça sinon avec le logiciel vous pouvez mettre plus de 6db l'intérêt c'est que vous allez pouvoir retourner directement dans tous les côtés là voyez là je suis derrière la caméra et après bah ça ne ça n'a pas d'incidence quelque part en ce que je sois devant derrière comme ça et tout voilà ça en changement là c'est vraiment une des solutions pratiques après c'est obligé d'avoir un câble mais comme en même temps ainsi que moi vous avez la caméra au bout de bras comme ça pas aller super super loin et même si je me mets au plus loin de la perche insta voilà on est à bout de bras on a le câble mais au moins le son il est toujours bon c'est quand même un peu aussi une une valeur sûre et enfin une autre solution c'est celle du micro dji qui a une des particularités de pouvoir être connecté en bluetooth et quand on met sur la caméra mettre les écouteurs bluetooth donc vous pouvez mettre soit les airpods si vous en avez ou vous pouvez mettre directement le les écouteurs bluetooth alors je suis en train de galérer depuis tout à l'heure en fait j'ai dit en à deux dans le boîtier et la fois j'ai appéré le premier et là j'arrivais pas en fait faut slider en fait il faut allumer l'écouteur votre micro dji ok vous restez appuyé longtemps 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 sur le bouton enregistrement alors par contre il n'y a pas d'enregistrement mais vous restez appuyé sur le bouton genre il se met en synchro donc ça clignote bleu vous allez dans votre bluetooth de l'appareil vous faites défiler la liste et non pas vous attendez comme un bourricot comme moi vous faites défiler la liste vous voyez votre micro et là on voit bien notre deuxième micro qui est disponible là l'intérêt l'intérêt c'est que là bas du coup on ne dit qu'on avec le micro midgi alors c'est bien et pas bien c'est bien parce que le micro bas il fonctionne pas mal par contre c'est pas bien parce que un il n'y a pas de vue m on voit juste les deux petits écouteurs en haut comme ça et j'ai déjà fait un essai où il y avait les écouteurs et je sais pas pourquoi le truc c'est désynchronisé parce qu'il ya beaucoup de bluetooth du coup enregistrement rien du tout donc on aurait pu vouloir qu'il ya un vue m même quand on est avec le truc bluetooth et deux quand je suis avec le mode là même si j'appuie sur le bouton enregistrement ça n'enregistre pas voyez ça passe pas en rouge on aurait pu vouloir quand même faire un autrement bluetooth mais quand même faire un enchanté et ni hao ou yao a ok là on tienne on tienne ni geowoyanga ok là en fait elle est venue hier et elle fait des trucs pour pour les chaussures en fait elle est venue hier et elle m'a pas lâché la grappe pour nettoyer les chaussures toi ils ont un truc là elle m'a pas lâché je le fais machin je n'en veux pas allez je fais bon je donne quand même des thunes même voilà pour parce que là elle se démène du coup elle m'a donné deux pour le prix d'un et 100 yuans fait 13 euros on a deux sprays là que ça je sais pas comment faire mais voilà pour nettoyer les chaussures bon voilà bon là revenons dans nos moutons l'inconvénient c'est vraiment il n'y a pas de ça l'avait m'avait oublié j'ai dit on en avait donné deux hier donc il n'y a pas de vue m il n'y a pas d'enregistrement et la fois je dis ça va marcher alors peut-être que ça mériterait mais en fait ça c'est très très con de mettre les deux un en bluetooth pour avoir l'enregistrement directement dessus mais on peut pas vérifier avant de mettre en lecture soit d'avoir un deuxième pour mettre en enregistrement pour avoir un backup soit de faire directement le doublage c'est à dire utiliser le micro de celle là le mettre le micro là en enregistrement et faire une pause synchro c'est moins pratique mais au moins tu as trouvé deux enregistrements si tu rends compte que l'enregistrement interne suffit largement tant mieux si tu rends compte qu'il n'y a pas assez au moins tu as un plan B voilà et en parlant de plan B on va avoir un autre plan avec DJI parce qu'on a visité une usine et il nous a dit qu'il avait les mêmes voilà à vous de me dire en commentaire quelle est votre solution la préférée moi personnellement pour avoir fait une usine où le mec avait beaucoup trop de bluetooth le truc il accrochait pas là on faisait avec le micro canon là voilà comme ça on a bien le vu mettre ça en je serais super bien en plus il y a filtre anti pop nanana tout bien tout bien plus un petit micro GI où je faisais l'enregistrement à chaque fois en local pour avoir un plan B comme ça je me dis si vraiment le son il est pas bon là j'ai un plan B ici voilà à vous de me dire en commentaire maintenant je vais faire un peu de shopping et puis ça me paraît pas mal à tout à l'heure 1